Les fonctions remplies par le circuit de refroidissement sont d'assurer la mise en température rapide du moteur, de maintenir une température de fonctionnement constante et d'éviter toute surchauffe du moteur. Le circuit de refroidissement va également rendre possible le chauffage de l'intérieur du véhicule. La montée en température rapide du moteur est assurée par un thermostat disposé généralement directement sur la culasse. Lorsque le moteur est froid, le thermostat est fermé et va contraindre l'eau à circuler que dans le moteur. L'eau circulera autour des cylindres et dans la culasse pour ensuite être retournée à la pompe à eau par une canalisation interne au bloc moteur. Une fois la température de fonctionnement atteinte, le thermostat va s'ouvrir et en même temps obturer la canalisation interne de retour à la pompe à eau. L'eau va être amenée à circuler par le radiateur. Une petite quantité de liquide va transiter par le vase d'expansion qui permet de compenser la différence volumique de l'eau en fonction de la température. Le liquide traversant les tubulures du radiateur va être refroidi par l'air du véhicule en mouvement. En cas d'insuffisance d'air de refroidissement, la température de l'eau va s'élever et par l'intermédiaire d'un thermocontacteur disposé en sortie du radiateur, enclenché des ventilateurs. L'eau refroidie va être retournée à la pompe à eau par une conduite externe au moteur. Lorsque le conducteur met le chauffage intérieur, il va commander l'ouverture d'un robinet qui va laisser l'eau circuler à travers un radiateur disposé à l'intérieur du véhicule. Le choix de sélection de la ventilation variera la vitesse du ventilateur qui va insuffler de l'air à travers le radiateur. De façon schématisée, le fonctionnement du circuit de refroidissement est le suivant. Mise en température rapide du moteur par la circulation d'eau uniquement dans le moteur. Le thermostat ouvre le grand circuit et ferme en même temps le petit circuit. L'eau circule à présent dans le radiateur et une petite partie dans le vase d'expansion. Lorsque la température est trop élevée, un ventilateur va s'enclencher pour assurer le refroidissement du liquide. La commande de chauffage du véhicule ouvre un robinet qui va permettre à l'eau chaude de circuler dans le radiateur intérieur. La sélection de vitesse du ventilateur va varier le débit d'air traversant le radiateur de chauffage intérieur. La commande de chauffage intérieur a l'eau chaude de chauffage intérieur. La commande de chauffage intérieur. La commande de chauffage intérieur a l'eventure de chauffage intérieur.